Bon, je dois vous avouer quelque chose, je vous ai caché la vérité parce que ici se trouve une imprimante que je ne pouvais pas vous révéler jusqu'à maintenant. Mais ça y est, je peux enfin lever le voile sur la dernière arrivée dans la gamme de chez Bamboulab, la P2S qui vient donc logiquement succéder à la P1S, mais pas que. Et ça c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Vous allez découvrir ce que cette imprimante a dans le ventre. Yes, les cartons de taille normale sont rares en ce moment et celui de la P2S fait presque figure d'exception. Je peux la déballer à la cave et ma femme remercie déjà Bamboulab rien que pour ça. La P2S est une imprimante Core XY, autrement dit c'est un parallélépipède rectangle et surtout elle arrive pratiquement prête à l'emploi. Tout est parfaitement protégé et c'est tant mieux quand on voit comment sont maltraités certains colis. La version que j'ai reçue est la version Combo fournie avec la MS2 Pro solidement fixée à l'intérieur de l'imprimante. L'écran lui n'est pas fixé de base à l'imprimante pour diminuer les risques pendant le transport et malgré le cadrage catastrophique de ma vidéo, vous verrez que l'installation est plutôt simple. Comme toujours chez Bamboulab, cette imprimante est accompagnée d'une petite boîte contenant quelques pièces d'usure de remplacement, un tube d'huile et un tube de graisse pour faire la maintenance de sa machine. Petite originalité de cette imprimante, le buffer à l'arrière de la machine est équipé de deux entrées, une pour votre AMS, une pour un deuxième AMS ou bien pour le porte-bobine. Parfait, maintenant que c'est dit, il est temps de la mettre en place. Passons aux caractéristiques en commençant par la capacité d'impression. Avec ses 256x256x256mm de volume d'impression, on est en terrain connu puisque ça ne change absolument pas de ce que les A1, P1 et X1 sont capables de faire. D'ailleurs la P2S est parfaitement compatible avec les plaques d'impression qui sont prévues pour ces modèles. Le caisson est toujours équipé d'un ventilateur auxiliaire permettant d'imprimer rapidement tout en assurant un refroidissement optimum. Aucun chauffage d'impression n'équipe cette imprimante car cette possibilité est réservée aux haut de gamme de la série H2. Malgré tout, ce manque est compensé par un système de recirculation de l'air interne à la chambre. Ce système est intelligent et s'adapte en fonction du type de filament que vous faites. Soit en circuit ouvert avec une évacuation de l'air vers l'extérieur du caisson, et ça c'est pour les filaments sensibles à la chaleur comme le PLA et le TPU. Soit en circuit fermé pour les filaments techniques nécessitant une température de caisson contrôlée et une filtration de l'air optimum. Cette gestion intelligente de l'air interne du caisson permet d'imprimer avec le caisson fermé quel que soit le type de filament imprimé. C'est vraiment une grosse plus-value par rapport à les générations précédentes qui nécessitaient d'ouvrir le caisson pour ces filaments. Évidemment le système de hot-end est hérité des gammes A1 et H2, ce qui non seulement rend le changement de hot-end aussi rapide et pratique que sur ses devancières, mais aussi apporte la compatibilité avec les hot-ends haut débit. D'ailleurs j'ai à peine le temps de vous expliquer tout ça que j'ai terminé le changement. La P2S se dote enfin d'un écran tactile couleur vous donnant accès à l'interface standard de chez Bamboo Lab. Franchement, il était temps. L'ergonomie n'est pas non plus en reste avec deux encoches sur les côtés permettant de déplacer facilement l'imprimante. Le capot supérieur est amovible et est en vert, tout comme la porte avant. Les deux peuvent d'ailleurs rester fermés pendant vos impressions pour limiter le bruit ainsi que les émissions de particules dans la pièce. Le tout donne franchement une solide impression de qualité. Et dernier changement notable, l'éclairage du caisson qui est maintenant nettement plus puissant que sur les P1. Comme premier test d'impression, je vais faire dans l'originalité puisque j'ai lancé un Benchy, le fameux petit bateau qui ne flotte pas et qui est présent de base sur 99% des imprimantes 3D. Une vingtaine de minutes suffisent à l'imprimer. Le résultat est comme d'habitude proche de la perfection et c'est décidément pas avec ce test que nous pourrons trouver des points faibles à cette bécane. Puisqu'on a un plateau de taille respectable, j'ai lancé un modèle pour un ami qui adore la fusée de Tintin. Trois plateaux ont été ici nécessaires, deux pour les parties blanches et un pour la rouge. Et j'aime bien vous montrer que c'est pas toujours indispensable d'avoir un AMS pour faire des impressions multicouleurs. Ici les différentes couleurs s'assemblent pour former la fusée complète. A la clé, aucun gaspillage de filaments et un résultat vraiment bluffant. D'ailleurs les parties s'emboîtent sans aucune difficulté, la précision est vraiment au rendez-vous. Allez d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle, en tout cas il a vraiment plu à mon pote. Après ça j'ai lancé un test de PLA Silk. Ce filament a tendance à mettre en évidence les défauts d'impression qui sont pas ou peu visibles avec d'autres filaments. Ici avec l'image zoomée on peut constater un peu de résonance ou bien des VFA. C'est difficile à dire mais il n'y a vraiment rien d'inquiétant à l'oeil nu. J'ai aussi imprimé un dragon articulé avec les yeux en couleur grâce à l'AMS. J'ai toujours rien à signaler, le résultat est conforme à un standard de qualité élevé. Les articulations se font bien et il n'y a pas de débordement de couleur. Cette P2S est équipée en version combo d'un AMS2. Cette AMS permet de sécher vos filaments hors impression et apporte aussi la compatibilité avec les filaments abrasifs. Les filaments abrasifs les plus connus sont ceux qui contiennent des fibres de carbone. Mais c'est aussi le cas des filaments phosphorescents et ça en général c'est moins connu. Justement ici Sunlum a fourni un de leur gamme pour tester le résultat. J'ai fait le choix d'un modèle sur le thème d'Halloween puisque le timing me semblait tout à fait adapté. Les différentes parties sont à assembler avec un petit point de colle, ça va franchement vite à faire. Et le résultat est plus que convaincant. Ah et pour rappel vous retrouverez tous les modèles et les filaments que je teste dans la description de la vidéo. Allez qui n'aime pas Tetris ici ? Ça vous dit un petit casse-tête sur ce thème ? Voici Cube Tetris, un petit jeu que vous pourrez imprimer chez vous. J'ai utilisé l'AMS pour imprimer les pièces de différentes couleurs en un minimum de plateau possible. Ça se fait en utilisant la séquence d'impression par objet plutôt que par couche pour ne pas avoir des déchets d'impression inutiles. Alors ici même si quelques pièces n'ont pas été imprimées correctement, probablement à cause d'un plateau mal préparé, l'ensemble fonctionne et c'est plutôt sympa. Allez les tests de PLA sont maintenant derrière nous et pourquoi ne pas s'attaquer à quelque chose d'un peu plus difficile ? J'ai donc ressorti mon ABS super basique qui a posé des difficultés à certaines imprimantes que j'ai déjà pu tester. Et bien pour le coup, la P2S n'ayant pas d'imprimante chauffée, elle a eu quelques difficultés à sortir une pièce exempte de défaut. Qu'à cela ne tienne, j'ai changé le plateau pour prendre un cryogrip glacier de chez BigTreeTech et j'ai relancé l'impression sans changer aucun paramètre. Et bingo, cette plaque m'a permis de compenser les problèmes de rétractation de cet ABS et m'a permis de sortir la pièce proprement. La seule chose à savoir sur cette plaque, c'est que comme elle n'est pas vendue par Bamboulab, elle n'est pas reconnue par l'imprimante et si vous ne lui collez pas un petit QR code fourni avec, l'imprimante renverra un message d'erreur. Mais Bamboulab a eu la bonne idée de proposer une option pour ignorer l'avertissement concernant ces plaques. Et pour les pièces ratées, l'heure dessinée est toute tracée. Poubelle ! Pour le test suivant, je me suis concentré sur le polycarbonate avec une clé à molette parfaitement fonctionnelle. L'impression est réussie et aucun défaut d'impression ne m'a empêché d'enlever les supports ni d'utiliser cette clé à molette. D'ailleurs, c'est le genre d'impression qui peut s'avérer vachement utile pour serrer des écrous chromés sans les rayer. Tant qu'à faire, j'ai continué avec du PC PBT-CF de chez Extrudeur. Ce filament a les propriétés du polycarbonate avec une finition carbone et une plus grande rigidité. J'ai imprimé ici des pièces pour le projet OpenRC F1. J'en profite d'ailleurs pour répondre à ceux qui me disent qu'il est impossible qu'un filament plastique prenne l'humidité. Je vous mets en comparaison la même impression avec les mêmes paramètres avant et après séchage du filament. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ces pièces sont solides, bien finies et résisteront bien à la contrainte dans le cadre d'une utilisation en RC. Bye bye les pièces ratées, ça part direct à la poubelle. Le PA-HTCF posera-t-il des problèmes à cette P2S ? La réponse est non, aucun problème à signaler ici avec le filament de chez Bamboulab. La finition est bonne et telle qu'attendue pour ce type de filament. Ça fait vraiment plaisir de voir des imprimantes à environ 500€ être capables de sortir des impressions aussi propres avec des filaments techniques. Dès lors, pourquoi ne pas essayer du PA-6, ici avec de la fibre de verre et du carbone. Le premier test est réalisé avec du filament de chez Bamboulab et on ne peut pas vraiment dire que la finition soit fantastique. Il y a un motif qui se répète sur la hauteur, ça se sent vraiment, c'est pas juste esthétique. Je me suis dit que c'était peut-être dû au filetage du boulon, donc j'ai imprimé les pièces par objet et pas par couche pour voir si ça ferait une différence. Ici j'ai carrément changé de filament en utilisant toujours du PA-6 mais avec du carbone et de chez Sunlu et non plus de chez Bamboulab. Malheureusement le défaut se répète et j'ai essayé d'imprimer d'autres pièces, ce défaut est moins visible mais tout de même présent. Ici j'ai pas franchement d'explication, j'avais pourtant fait une calibration du plateau haute température avant de lancer ces tests. Terminons cette fois avec le TPU. J'ai testé deux types de TPU, du Flex Hard de chez Extruder qui est assez rigide pour passer dans l'AMS et du 95A de chez Sunlu qui doit être alimenté par l'extérieur. Le TPU a tendance à faire rapidement des défauts, les résultats sont rarement parfaits. Ici on constate des défauts mais franchement rien d'anormal pour ce genre de filament avec un profil de base. Pour obtenir de meilleurs résultats il aurait fallu que j'optimise certains paramètres. Et je vous laisse aussi voir la différence de flexibilité entre les deux TPU, le premier avec une dureté de 58D et le deuxième en 95A bien plus flexible. Allez après tout ça passons à quelques chiffres. La consommation au repos est d'environ 9W ce qui la place directement dans les bons élèves. La consommation en cours d'impression de PLA est de 130W ce qui est tout à fait classique aussi, voire même légèrement plus bas que certaines imprimantes similaires. Passons maintenant au niveau du bruit au repos, c'est simple vu qu'il n'y en a juste aucun, pas même un petit ventilateur en fonctionnement. En cours d'impression on se situe entre 41 et 53dB, c'est légèrement plus bruyant que les H2 dans les mêmes conditions mais ça reste tout à fait acceptable. On évitera tout de même de la mettre en route dans une pièce censée être calme. Passons maintenant à mon célèbre test du renard dont je me sers pour avoir une base de comparaison pour déterminer la quantité de déchets générés par les impressions multicouleurs. Ici je pesais 206g de déchets, c'est 21g de plus que les 185g de la Bamboulab A1. Ou même les 110g de la H2D. Mais on va se consoler en se disant que c'est tout de même 20g de mieux que la H2S. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de cette nouvelle Bamboulab P2S ? Bah vous me connaissez, j'aime bien faire un bilan avec les points positifs et les points négatifs, donc je vous propose de commencer d'abord par les points négatifs. Le premier point négatif que j'ai noté, et c'est vraiment ma marotte sur les dernières Bamboulab qui sont sorties, c'est l'absence de possibilité de sécher son filament pendant qu'on imprime. Je sais, je vais insister jusqu'au moment où il y aura une mise à jour qui permettra de faire ça. Avec simplement un warning qui dit à l'utilisateur, attention faites ça à vos risques et périls. Je m'en fous, mais il faut qu'il y ait absolument cette fonctionnalité. Le deuxième point négatif pour moi, c'est l'absence de caissons chauffés. Alors je sais, c'est voulu par Bamboulab, c'est de 1 pour baisser les coûts de cette P2S, et c'est aussi par volonté de créer une gamme avec les H2 qui sont munis de cette option-là, et évidemment la gamme P qui du coup n'en sera pas munie. Dans ce cas-là, comme on l'a vu ensemble, ça peut créer des problèmes avec certains filaments plus techniques, et si jamais vous avez ce genre de problème, clairement je vous conseille absolument de passer sur une plaque style cryo-grip glacier de chez BigTreeTech, ou bien une alternative similaire. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Et alors le tout dernier point négatif que j'ai noté, c'est le fait qu'il n'y a pas d'amélioration sur la quantité de purges générées sur les impressions multicouleurs par rapport à la A1. C'est un peu dommage parce qu'en plus d'un an d'existence de la A1, et sachant que la P2S a repris des points similaires à la A1, notamment la hot-end, on aurait espéré avoir une amélioration sur ce point. Surtout qu'il est clair que le système Vortech qui arrive en fin d'année sur la gamme H2 n'arrivera pas sur la gamme P2. Allez, passons maintenant aux points positifs, et vous allez voir, ça compense largement les points négatifs. En premier lieu, on a enfin une buse renforcée, donc une buse en acier trempé. Ça permet d'imprimer des filaments qui sont chargés, donc soit de filaments carbone, soit de filaments phosphorescents. D'ailleurs, je me suis fait plaisir dans les tests ici, puisque à peu près la moitié des filaments que j'ai imprimés sont des filaments chargés de carbone, et l'autre moitié, ce sont des filaments un peu plus classiques, sans charge dedans. En plus de ça, je vous ai dit, l'AMS2 est totalement compatible avec ces filaments-là, sans risquer de détériorer de manière précoce cet AMS2. Alors, deuxième point positif pour moi, c'est le silence de fonctionnement. Bon, évidemment, relatif silence, c'est un petit peu moins silencieux que les gammes H2, mais c'est quand même beaucoup plus silencieux que les X1 et les P1, qui, elles, en plus, nécessitent d'ouvrir complètement l'imprimante pour pouvoir imprimer des filaments type PLA ou TPU. Ici, c'est clairement pas le cas grâce au système d'aération du caisson. Troisième point positif pour moi, c'est que comme le volume d'aération n'a pas changé, vous avez une compatibilité totale des plaques d'ancienne génération sur cette nouvelle imprimante. Et ça, c'est vraiment pratique si jamais vous passez d'une A1 vers une P2, par exemple, ou d'une P1 vers une P2. Quatrième point positif pour moi, c'est le système de recirculation d'air à l'intérieur du caisson, qui est vraiment très efficace, parce que je ne l'ai pas trop mentionné dans la vidéo, mais par exemple, lorsque j'ai imprimé de l'ABS ou des filaments qui ont tendance à sentir, je n'ai absolument rien senti dans la pièce, et ça, c'est vraiment bien de le mentionner, à l'heure où il y a certaines imprimantes qui sont équipées de filtres qui ne sont pas franchement efficaces, ou en tout cas qui seront efficaces sur une courte durée de temps. Mais ici, vous avez quelque chose qui fonctionne vraiment bien, et qui est vraiment bien pensé dès le départ. Et enfin, tout dernier point positif pour moi, c'est le prix, puisque le prix de l'imprimante de base sans l'AMS est de 519 euros. Le prix en combo est de 749 euros. Donc, dans tous les cas, vous avez des prix qui sont vraiment très similaires à ce que vous aviez avec les P1, mais ici, vous avez une imprimante de nouvelle génération, qui dispose de pas mal de nouveaux raffinements qui sont franchement bienvenus à l'heure actuelle. Parce que du coup, pour 20 euros en plus, vous avez une buse renforcée, vous avez le nouveau système de changement de bus qui est vachement pratique, vous avez une compatibilité avec les buses au débit, vous avez le système de recirculation d'air du caisson, et vous avez la compatibilité avec l'AMS2. Et en plus de tout ça, évidemment, vous restez dans l'environnement de chez Bamboulab, avec tout ce que ça implique, notamment en termes de qualité de construction des imprimantes, en termes de service après-vente, en termes de longévité aussi des imprimantes. Donc franchement, c'est tout bénef. Et alors, si jamais vous vous posiez la question, oui, Bamboulab vient définitivement d'enterrer la gamme X1 avec cette P2, puisque cette P2 reprend toutes les fonctionnalités de la X1, améliore toute une série d'autres fonctionnalités, tout ça pour une imprimante deux fois moins chère. Et en plus de ça, sans lidar, vous avez la calibration automatique du filament. Donc clairement, l'avenir de la gamme chez Bamboulab, ce sont les A, les P et les H. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur la P2S. Si jamais cette imprimante vous intéresse, vous connaissez un peu la chanson, vous regardez ici, il y a un QR code qui s'affiche, ou vous regardez en description. Ce sont des liens sponsorisés qui vous permettront donc d'acquérir cette imprimante, en soutenant financièrement la chaîne. Alors évidemment, il n'y a aucune obligation, mais si jamais vous aimez ce que je fais et que vous voulez que je continue, c'est une manière de me soutenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions, et surtout si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de vous abonner sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo, et ne manquez pas ce soir 20h30, donc nous sommes le 14 octobre, on parlera de cette P2S en live avec Julien, comme on a déjà fait quelques lives ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada